L'accueil, le triompheur, il inspire son nom auprès de la première édition de Rougemont-Ville-Magnette. Ça fait plaisir de remettre un dessard, de ressentir cette adrénaline, de voir si les entraînements ont été bons. On a donné le max comme si c'était la dernière course qu'on pouvait faire cette année. Et puis, on verra la suite quoi ! Toute l'équipe de Rougemont-Ville-Magnette Run remercie chaleureusement tous les sponsors. Deux, un, deux, on se défend ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit sur cette route là, ils sont en forme, les courants d'orientation, puis il faudrait s'accrocher. Puis après, dès que c'est devenu un peu plus raide, je sentais que j'étais un peu mieux qu'eux. Du coup, j'ai essayé un peu de jouer le bluff et puis d'accélérer un peu dans le raid. Puis je sentais que ça commençait un peu à lâcher derrière, du coup j'ai forcé un peu et puis j'ai pris 50 mètres, puis j'ai tenu jusqu'à la fin quoi. J'ai pas suivi le peloton masculin, je savais que ça allait partir très vite. J'ai vraiment fait ma course, essayé de pas partir trop vite parce que comme on a plus l'habitude, que ça sert ! Ben voilà, il fallait pas se mettre trop dans le rouge. On a terminé à monter ! Et ça ne vous fait pas le genre ! Le multiple champions du monde de courses d'orientation ! Il a tout gagné, ce qu'on pouvait gagner en courses d'orientation ! Il faut arriver des courses, tu vois toujours ces sommets là et tu as toujours envie d'y aller, mais je vais peut-être aller maintenant en repérage un peu là-bas derrière ! C'est parti 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 ! !